et de savoir que nous avons devant nous 34 participants sans pouvoir vous voir, mais je vous souhaite la bienvenue. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Maria-Isabelle Niveau. Je suis présidente de la commission juridique de la Chambre. Cette commission a été créée cette année, l'année dernière, pardon. Ça a été créé l'année dernière et cette année, elle a pris un essor avec l'organisation de webinaires, avec l'organisation de publications d'articles dans le domaine juridique et fiscal pour éclairer nos membres sur les sujets d'intérêt en matière d'investissement et des rapports entre la France et le Brésil. Aujourd'hui, l'objet de notre webinaire, c'est l'immobilier. L'immobilier s'attire toujours l'attention. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce que c'est un investissement. Ça fait partie de notre vie tous les jours. C'est un investissement pour le futur. Quand il y a des crises, l'immobilier, la pierre, comme disent les Français, c'est toujours la valeur sûre. Donc, nous aurons deux, ce séminaire, enfin ce webinaire va être divisé en deux parties. La première partie sur le droit immobilier brésilien qui va être présenté par Euripont, avocat au Brésil, qui a fait ses études en France, des brillantes études, et M. Ferrandi qui parlera du marché immobilier brésilien. La deuxième partie, M. Cláudia Dibar, avocate en France et au Brésil, parlera du droit immobilier français et M. Pensant, il va parler sur les opportunités d'investissement immobilier en France, surtout dans le domaine hôtelier. La France et le Brésil ont tous les deux un système civiliste. Notre code civil brésilien s'est beaucoup inspiré sur le code civil français. Mais en droit immobilier, la pratique, même si le droit est semblable, la pratique n'est pas du tout semblable. On n'envisage pas une acquisition immobilière en France comme on le fait au Brésil ou vice-versa. Même si dans les deux côtés, on a les notaires, même si les deux côtés, il y a des actes authentiques, etc., il y a des précautions devant être prises dans un pays qui ne sont pas si importantes dans l'autre et vice-versa. Mais je ne vais pas avancer sur ce sujet, c'est à Iuri Pontes et Claudia Barze de nous en parler. Je voudrais vous dire que vous avez très bien choisi votre semaine du séminaire parce que cette semaine, nous avons eu deux grandes nouvelles en matière immobilière en France et au Brésil. Au Brésil, c'est une nouvelle administrative, un droit administratif et en France, un droit fiscal. Au Brésil, le Sénat a approuvé un petit peu un sauvette, 44 minutes, un projet de loi pour flexibiliser l'acquisition de terres rurales par des étrangers. Bien entendu, ce n'est pas définitif, c'est l'approbation du Sénat. Maintenant, le projet va à la Chambre des députés. Si la Chambre des députés fait des modifications, qu'elle le fait, elle retourne au Sénat pour être approuvée. Mais c'est un sujet extrêmement polémique qu'on a à chaque bloc d'année de révirement de situation sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis aux étrangers en matière d'acquisition plurale et en matière d'acquisition sur les terres en frontière. Donc, on parle aussi des terres qu'on appelle de marines en France, c'est le chemin des douaniers, donc les maisons au bord de la mer. C'est un sujet qui a eu des divergences d'interprétation qui n'est pas facile parce que, vous savez, les villes ont augmenté, elles ont mangé dans leur superficie des terres qui étaient autrefois agricoles. Donc, ce sont des terres aujourd'hui urbaines. Par contre, l'ère classification dans le registre immobilier continue à être agricole. Mais de toute façon, je ne vais pas m'avancer sur ça parce qu'un article sera publié très bientôt au Conjure vous expliquant tout ça. En France, par contre, c'est une nouvelle qui va faire mal à la poche parce qu'il avait une grande discussion d'interprétation de la Convention fiscale France-Brésil si une vente, une plus-value immobilière réalisée au Brésil devait ou non être taxée en France, bien entendu, quand le contribuable était domicilié en France. Il avait des divergences d'interprétation. Il avait eu une décision, je ne suis pas fiscaliste, mais notre fiscaliste Arnaud Rosson m'a soufflé qu'il avait eu une première décision d'une cour d'appel au bénéfice de la non-taxation en France. Et malheureusement, le Conseil d'État vient de décider qu'une plus-value immobilière est taxée au Brésil et est aussi taxée en France. Bien entendu, il y a le crédit d'impôt, mais la douleur ne s'arrête pas au Brésil, elle continue en France. Ça aussi, comme c'est récent, les deux matières datent de deux jours. Ça sera l'objet d'articles spécifiques qui seront publiés en janvier. Bon, je vous passe la parole, je passe la parole à Yudi Pontius pour qu'il nous explique si on va acquérir un bien immobilier au Brésil, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles précautions prendre, qui on doit le voir. Yudi, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Niveau. D'ailleurs, j'aimerais remercier la Chambre des commerces pour avoir organisé cet événement, à tous les participants et tous les intervenants. Bon, j'ai pris quelque chose ici, je vais vous faire, je vais vous échanger quelques informations, d'accord, pour qu'on puisse avoir une certaine mobilité et pour comprendre les choses mieux. Bon, je vais parler, bien sûr, sur l'aspect juridique, l'investissement brésilien. Bon, d'abord, il faut toujours penser qu'il faut faire au Brésil une espèce de due diligence. Et ce conseil de faire due diligence sur le bien, c'est important, même pour les Brésiliens, même pour les résidents qui sont ici. Une raison, c'est les particularités que nous avons sur le titre des propriétés, sur la question du propriétaire. Mais une première question, et que tout le monde me demande, et qu'il faut faire, c'est avoir, par exemple, une personne physique étrangère qui veut venir ici acheter quelque chose, il faut obtenir un numéro fiscal. C'est appelé CPF. Et ce numéro fiscal, ça ne vous donne pas, ça ne vous lit pas sur les droits fiscaux brésiliens. Vous n'êtes pas taxable au Brésil par le fait que vous avez eu le CPF. Mais c'est quelque chose d'important pour voir un numéro fiscal, qu'on utilise d'ailleurs ici au Brésil, pour tout au Brésil. Si vous allez à n'importe quel endroit, si vous allez acheter quelque chose, ils vous demandent le numéro de CPF pour les personnes physiques. Et ça s'appelle CNPJ, c'est le numéro fiscal pour les sociétés. Bon, lorsque nous allons acheter quelque chose, il faut d'abord regarder les titres immobiliers, les documents qui font, qui lient l'achat immobilier. Nous avons d'abord, si quelqu'un veut faire, ah, je pense acheter, je suis en train de voir, je vais faire une promesse. Si vous faites une promesse par écrit, il faut faire gaffe par rapport aux contenus, avec la possibilité de rétraction ou pas. C'est quelque chose à voir, parce que nous avons quelques particularités aussi. Lorsque vous achetez un bien en construction, par rapport à une société qui est en train de faire, qu'il y a une réglementation par rapport, si vous dites, ah, je ne veux plus acheter, vous avez déjà signé les contrats, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a, lorsque vous êtes personne physique, il y a quelques observations. Par exemple, au Brésil, il y a la protection des droits des consommateurs, lorsque vous achetez pour vous, personne physique. Et malgré les droits, si vous payez quelques sommes, et vous avez signé la promesse, il faut regarder, parce que si vous n'êtes plus d'accord, vous voulez résilier, casser les contrats, le vendeur peut rester avec une partie. Et si vous êtes en train de faire ça avec un immobilier, avec un constructeur, il faut bien regarder, parce qu'il y a les droits de rester, de garder une partie. Il existe d'ailleurs une loi par rapport à ça. Ça, c'est la promesse. Ensuite, si vous voulez vraiment continuer l'opération, d'ailleurs, vous pouvez déjà aller tout de suite à l'acte d'achat, un contrat d'achat-vente. Vous pouvez tout de suite aller directement. Et pour être valide, vous devez faire ça devant un notaire compétent au Brésil. Donc, c'est un acte, ça va devenir public, et on appelle « escritura pública » du comprévente en portugais. Donc, ça veut dire quoi ? Si ce contrat doit être enregistré, c'est important de voir. Et ensuite, c'est un autre titre, il est plus important. C'est la matricule, en fait, il s'agit du titre du bien immobilier. C'est une espèce d'ENA du bien immobilier. C'est là qu'on voit vraiment qui est le propriétaire du bien. Il y a plusieurs. Ce n'est pas commun de voir des ventes qui, soit qui n'existent pas en matricule, parce que le bien immobilier est situé dans la campagne ou des endroits assez éloignés. Mais pour être propriétaire d'un bien, il faut avoir une matricule. Il faut voir que votre nom soit inscrit dans la matricule. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous achetez quelque chose, vous devez vraiment faire un acte d'achat public, signé public et enregistré devant le notaire. Ensuite, ce contrat d'achat public va être enregistré d'un autre notaire. C'est le notaire immobilier. C'est où est située la matricule. Donc, en fait, il faut voir le notaire immobilier de la juridiction où est situé le bien. C'est important, en fait, lorsque vous faites la due diligence, voir cette matricule. D'abord, si quelqu'un qui est en train de vendre, c'est vraiment le propriétaire. Si, par exemple, il existe des dettes grévées, lorsqu'il y a un litige, selon le cas, la personne qui a une dette sur le propriétaire peut essayer de gréver, d'ajouter cette décision judiciaire, par exemple, dans cette matricule. D'ailleurs, c'est important de voir ça. Savoir s'il existe oufri, s'il a été vendu seulement la nue propriété et que le propriétaire est seulement oufri, si ce bien, il a été vendu, déjà enregistré comme bien bâti, ou c'est seulement, par exemple, le terrain. Donc, vraiment, c'est quelque chose de voir ça. La matricule, c'est le document essentiel que toute personne doit regarder, savoir l'intégralité. Et, en fait, l'autre point que nous devons analyser, c'est la personne du propriétaire. Le propriétaire, il est important de voir si, par exemple, c'est lui, comme je viens de dire, si, lui, vraiment, la personne qui vend, c'est vraiment le propriétaire. Si, par exemple, il n'est pas marié, la question du régime du mariage, il y a un impact sur la possibilité de vendre pour demander, si on va demander ou pas, la signature aussi du conjoint du marié, selon le régime du mariage. Donc, c'est important aussi lorsque le propriétaire, soit c'est une société, soit il est associé d'une société. Au Brésil, même qu'il y a la limitation, il y a l'indépendance entre l'associé et sa société, donc il y a l'indépendance juridique, il y a quelques cas, par exemple, les droits du travail, les droits du consommateur, qui peuvent casser la personnalité juridique qui attend le patrimoine du propriétaire. Dans des cas très spécifiques, c'est une décision judiciaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire. Il existe les certificats, en fait, que nous demandons. Si cette personne a action en justice, nous pouvons demander, dans la justice brésilienne, selon la juridiction, savoir le nombre d'actions qui existent ou pas au nom d'une telle personne. C'est un des points clés que nous demandons. Aussi, savoir si l'impôt local, je vais bientôt vous parler, a été payé, s'il y a des dettes à niveau d'impôt local. C'est important de voir ces conditions. Encore une fois, vous allez toujours faire l'achat en deux pas. D'abord, pour enregistrer, signer le contrat d'achat devant un notaire. Ensuite, après que ce contrat d'achat a été signé, enregistré dans un notaire, vous allez faire l'enregistrement dans un deuxième notaire. Normalement, c'est automatique qu'il y a des échanges entre les notaires. Bon, par rapport aux impôts, existe le premier impôt qu'il faut faire. Attention, c'est l'ITBI. l'ITBI, c'est l'impôt, c'est le droit d'enregistrement. Lorsque vous allez faire un achat, normalement, c'est l'acheteur qui doit payer ses droits d'enregistrement qui s'appelle l'ITBI. Donc, il faut voir. Et en plus, c'est important de voir les règles et le montant selon chaque ville. Il faut regarder par rapport à ça. Et après, lorsque vous avez le bien avec vous, il faut voir l'IPTU, c'est l'impôt sur la propriété immobilière urbaine. Comme Mme Niveau a bien parlé, il y a ce conflit-là, parce qu'il y a l'impôt sur la possession d'un bien immobilier, soit bâti, soit en terrain bien situé sur la zone urbaine. Donc, il revient à chaque municipalité faire la taxation une fois par an. Et l'impôt ITR, c'est l'impôt sur la propriété courale. Donc, il faut vraiment regarder ces conditions, voir s'il y a des dettes par rapport à l'IPTU, l'ITR. Et d'ailleurs, l'ITBI, c'est quelque chose qu'il fait lorsque vous êtes en train de faire l'acte d'achat. Et d'ailleurs, c'est une responsabilité aussi du notaire de vous veiller que cet emploi a été vraiment payé. Et un peu intéressant, c'est que par rapport à l'IPTU, c'est par rapport à chaque municipalité. Il y a, je viens de parler, je vous montre quelques taux, en fait. La base, c'est la valeur vénale de l'opération. Normalement, chaque municipalité, il y a quelques règles pour se fixer la valeur vénale. Ce n'est pas la valeur de marché du bien actuel, c'est toujours moins. Et de temps en temps, chaque municipalité essaie d'augmenter la valeur vénale pour justement avoir plus de fonds. Donc, c'est 1%. La base, par exemple, j'ai pris la ville de São Paulo. Il y a quelques réductions, augmentations, selon la valeur vénale et la fourchette aussi des prix. Et d'autres, par rapport à les terrains sérénaux, le taux est un peu plus fort. Nous avons l'IPTU de Rue Joné, c'est 3%, mais il y a possibilité de réduction des montants. J'ai pris, par exemple, dans une ville au nord-est, c'est à Fortaleza, c'est une ville très touristique qui existe aussi la possibilité de ramener quelques taux par rapport au montant de valeur vénale. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire attention, savoir si ces dépôts ont été payés. Parce que si l'ancien propriétaire n'a pas payé, ça revient à vous, en fait. C'est à vous de payer parce que c'est en fonction du propriétaire. Vous pouvez avoir ces problèmes aussi. Sans oublier aussi que, quand on parle des immeubles, le condominium, le condominium au Brésil, c'est assez élevé, si on prend en compte en France, parce que normalement, il y a plusieurs services dedans, le condominium. Donc, il faut voir si l'ancien propriétaire a acheté ses biens immobiliers. Il faut prendre en compte que la règle générale est que l'étranger peut acheter des biens ici au Brésil. La règle générale, bien sûr, soit par personne physique, soit par le biais d'une société, mais il y a quelques règles à prendre lorsque, Madame Niveau vient de parler, lorsque ses biens sont situés dans une zone rurale. Et pour finir, j'ai pensé dans un sujet assez récurrent, c'est par rapport à la possibilité de vivre au Brésil ou d'avoir un visa en fonction d'achat immobilier. D'abord, nous avons un visa qui s'appelle visa investisseur immobilier, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, il existe la possibilité d'avoir une résidence, même si c'est temporaire, au Brésil, lorsque vous achetez un bien immobilier. D'abord, il y a quelques conditions par rapport au montant. En fait, si vous achetez, il ne faut pas avoir ce visa temporaire de deux ans, d'ailleurs, mais qu'il est possible de renouveler ensuite, après les deux ans. C'est bien, il faut, du montant, il faut acheter un bien au moins d'un million de réels. D'accord? C'est la règle. Alors, ça, c'est par exemple, si vous achetez la région sud ou sud-est, mais si vous achetez dans la région nord et nord-est, pour les plages, ce montant-là, d'un million, revient à 700 000 réels. Donc, si vous achetez des biens à partir de 700 000 réels, vous avez la possibilité d'avoir un visa temporaire. Une autre sorte de visa, qui est plus ouvert, c'est lorsque vous achetez, c'est le visa investisseur personne physique. En fait, l'idée, c'est que vous allez investir dans une société. Mais cette société, par exemple, si vous allez utiliser cette société comme un hôtel, ou si vous allez acheter comme une pousada, c'est un petit hôtel, vous pouvez, la société que vous allez acheter, ou vous allez créer, vous pouvez acheter ensuite un bien immobilier utilisé pour votre affaire. Et d'ailleurs, la personne physique qui achète, la société brésilienne qui ouvre, il faut investir au Brésil au moins 105 000 réels. En fait, cet argent ne va pas à personne d'autre, seulement à votre société. Mais il faut faire tout l'enregistrement auprès de la Banque centrale. Et vous avez raison de cet investissement immobilier. Vous avez la possibilité, en fait, d'avoir un pied à terre, même indirectement, par rapport aux billets de votre société. Il y a quelques questions aussi qu'il faut faire gaffe. C'est par rapport à la création d'emplois. Lorsque vous faites l'investissement, lorsque vous faites la demande de visa investisseur personne physique, c'est en visa permanente, c'est avantageux. Il y a quelques considérations à prendre en compte. C'est par rapport à ce que vous devez ensuite. D'abord, vous faites la demande. Et après trois ans, il faut faire la confirmation que vous avez vraiment, selon votre business plan, vous avez vraiment fait en sorte que cet investissement était vraiment réel. C'est-à-dire que si vous avez engagé des salariés que vous avez promis dans votre business plan. Mais pensez que c'est au moins la question d'argent, 500 000 reais pour investir dans votre société. Bon, en fait, c'est une idée générale que j'ai voulu vous passer, des questions, des questions plus importantes. Mais j'ai voulu vraiment pas trop rentrer dans le détail pour une raison, parce que nous sommes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà, qui sont encore fatigués pour ce genre de choses. Mais voilà, c'est les questions les plus importantes. et je vais vous passer les paroles à M. Defaroudi. Je vais enlever ma présentation, d'ailleurs, et qui, lui, va parler des questions qu'il connaît d'ailleurs beaucoup sur l'investissement immobilier, sur le marché brésilien, surtout à son point, en raison de son expérience. Je vous passe la parole, M. Defaroudi. M. Defaroudi, une minute avant de vous passer la parole. Yudi, merci beaucoup. C'était un panorama très complet. Et il y a une chose qu'il faudrait peut-être attirer l'attention, c'est qu'au Brésil, le rôle des notaires est plus restreint qu'en France. et surtout que les notaires au Brésil ne sont pas séquestres des arts qui sont payés au moment de la promesse. En France, Claudia va nous parler de ça, mais au Brésil, les arts, elles restent entre, sauf si on met en place un contrat de séquestre avec une banque qui s'est très lourd pour des petites acquisitions et que ça représente une valeur assez importante d'office. Les arts restent dans la poche du vendeur. Donc, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus difficile si le vendeur n'est pas de bonne foi de récupérer qu'en France. Voilà, c'est une petite observation sur la différence entre les deux régimes. Monsieur Defebredi, vous avez la parole. Allô, 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 on m'entendait ? Vous m'entendez ? Oui, oui, vous avez la parole, on vous entend. Oui, oui, non, monsieur Defebredi, vous avez coupé votre micro. Ah, ça a recoupé, c'est revenu ? Là, c'est revenu. Voilà. OK, je vais essayer de ne plus le couper. Écoutez, juste un petit complément, mais décidément, ça coupe ou pas ? Vous l'avez, je suis là ? Non. Non, c'est bon, vous êtes là, on vous entend. Je suis là, OK. Donc, si je suis là, juste un petit complément, un complément, pardon, pour les investisseurs français vers le Brésil, le rôle des notaires au Brésil est totalement différent aussi des notaires français parce qu'au Brésil, ils sont ceux qui enregistrent les ventes, alors qu'en France, ils les enregistrent et ça va ensuite au conservatoire des hypothèques, alors qu'au Brésil, chaque notaire contrôle des surfaces pour lesquelles ils sont dépositaires. Je ne rentre pas plus dans le détail et je vais donc à la partie un peu commerciale, immobilière. Ce qu'il faut avant tout, pour bien comprendre le Brésil, il faut savoir que celui-ci, il est passé de 50 millions d'habitants en 1960 à 210 millions d'habitants dans une période de 50 ans. Donc, quand on parle d'éducation, quand on parle de santé, quand on parle du sujet d'aujourd'hui qui s'appelle l'immobilier, il souffre de forts impacts par ces modifications aussi brutales. Imaginez la France passant de 55 millions en 1960 à 210 millions. Nous ne sommes encore que 67 millions. Ça a des impacts très importants sur l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui, c'est l'habitation et le commercial. Le commercial, en résumé, je ne rentre pas dans les détails, ce sont les bureaux, les centres commerciaux et les centres de logistique. Ça, quel que soit l'endroit au Brésil. L'habitation, c'est ce qu'on appelle le vertical et l'horizontal. Un rapide historique, jusqu'en 2007 au Brésil, le financement du bien immobilier, dans l'habitation populaire, c'est l'État, dans l'habitation des autres classes de la société, c'est l'autofinancement, quelques prêts des banques, surtout privées, mais surtout le financement réalisé par les propres constructeurs sur des financements d'assez longue durée. Après le boom commercial et pourquoi il se crée, compte tenu des recettes liées à l'une des grandes forces du Brésil en 2007, 2008, 2009. La grande recette, ce sont les commodities. À la suite de nombreux succès, il y a une demande monumentale de l'immobilier. Il faut savoir qu'il manque environ 8 millions d'habitations sur le Brésil. Cette demande monumentale crée une croissance considérable des constructeurs. Grâce à cette croissance, il rentre dans le fil de la guerre de l'immobilier, à savoir son financement. Par des IPO qui ont lieu entre 2007, 2008 et ils auront lieu jusqu'en 2014, des sommes considérables de l'épargne des Brésiliens et tourner donc vers le financement de ces constructeurs, ce qui leur permet de se développer d'une manière importante, mais ce qui a aussi un mal, à savoir par l'existence de liquidités très importantes dans les caisses des constructeurs, il se crée une inflation sur les terrains, sur la main-d'œuvre et sur tout ce qui touche à l'immobilier qui crée la future bulle de 2014, où tout s'arrête de nouveau. Cette bulle, elle est créée par quoi ? En six ans, nous avons une croissance tant en volume qu'en production d'environ 300% sur six ans. Ces 300%, ça se révèle dans la valeur des loyers commerciaux, dans la valeur des habitations qui passent très facilement de 2 000 réaux. Je parle en 2008 d'un réal qui correspond plus ou moins d'oréaux qui correspond à 1 dollar. Mais durant cette période, la valeur des terrains à peu près partout, mais dans la cité de Saint-Paul et l'état de Saint-Paul qui représente environ 40% de l'économie brésilienne, c'est au page de 2 000 à 6 000. Donc, tous les biens immobiliers ont une revalorisation très importante. Donc, la création d'épargne pour les constructeurs afin de se développer crée aussi des modifications qui sont l'engence en fait et qui caractériseront la crise de 2014, à savoir un surendettement des ménages, voire des opérations immobilières qui étaient donc basées sur ces financements des constructeurs et aussi sur ce qu'on appelle des fonds immobiliers qu'ont créé les banques pour redistribuer les risques qu'elles assumaient ou tout simplement ces fonds étaient émis par les constructeurs et gouvernés on va dire par les banques qu'ils repassaient à des investisseurs particuliers. L'ensemble de cette croissance a créé la bulle de 2014 à la suite dans le même temps d'une récession liée à l'absence de ces commodities en grand nombre vendues donc à l'absence et à une diminution très forte de la demande de biens immobiliers c'est le boom et le boom ça veut dire on passe dans un grand nombre d'endroits à des situations de 32% voire 40% d'immeubles vides c'est encore plus vrai dans le domaine du commercial donc des bureaux et des centres de logistique c'est un peu moins vrai dans l'immobilier résidentiel néanmoins plus de 50% de la classe dite économiquement faible aujourd'hui ne paie plus les immobiliers qu'ils ont acheté pendant cette période et pour lesquels ils se sont engagés dans des crédits qui à 2000 par mètre carré représentaient 15 ans et aujourd'hui ils représentent 35 ans donc ça caractérise un endettement considérable et qui interdise si je puis dire tous nouveaux investissements de ces catégories de personnes qui sont très endettées alors qu'est-ce qui se passe pendant la crise de 2014 on va dire à 2019 pendant cette période les immobilières donc les grands constructeurs souffrent parce que la loi brésilienne à l'époque permettait qu'on leur rende les immeubles avant que l'immeuble soit construit terminé avant qu'on ait remis la clé aux acheteurs et dans des conditions où ils devaient quasiment rendre la totalité de l'argent qu'ils avaient reçu pendant cette période donc les constructeurs sont fortement affaiblis cette loi a été un peu changée au cours de 2018-19 et permet aux constructeurs d'avoir du temps et de s'indemniser au moins sur leurs dépenses liées à ces immeubles qu'on appelle les distratos pour ceux qui connaissent bien ça au Brésil et les distratos ont complètement déséquilibré le marché on a vu par exemple sur le marché de Saint-Paul il se vend plus ou moins ou les IPO on va dire de 2008-2012 ont représenté environ 50 milliards de réaux il y a eu des retours immobiliers entre 2014 et 2019 de l'ordre de 20 milliards de réaux donc on déstabilise complètement les constructeurs donc entre 2014 et 2019 qu'est le marché immobilier le marché immobilier ce sont des acheteurs et des vendeurs qui se mettent en qui se mettent se correspondent si je puis dire pour acheter ou des fins de programme que les constructeurs ne veulent pas relancer parce que relancer une fin de programme lorsqu'on vous rend 10 appartements sur une opération de 60 ou 80 appartements on ne peut pas remettre en place tout le système de vente donc les constructeurs bradent ça c'est le marché de 2014 à 2019 et d'autre part pendant cette période il y a c'est l'évolution d'immeubles qu'on rachète à vil prix auprès des constructeurs les distratos mais avec un élément que Jury a très bien souligné tout à l'heure à savoir le risque juridique et fiscal sur les vendeurs et pendant cette période où beaucoup de personnes se retrouvent dans une instabilité chronique financière des constructeurs disparaissent des grands constructeurs disparaissent et ces grands constructeurs lorsque leurs biens sont mis sur le marché certains les achètent sans la due diligence et on leur reprend l'immeuble et ça peut durer très longtemps cette reprise dès lors qu'il y a des dettes liées à l'immeuble acheté par le nouvel acheteur donc on en revient à Jury c'est très important de faire des due diligence allons au point positif fin 2019 perspective immobilière excellente au Brésil avec une nouvelle croissance tout repart comme avant 2014 on a des nouveaux IPOs des constructeurs donc des financements des acheteurs par les vendeurs même le corona ne diminue pas cette croissance immobilière elle la stabilise pendant deux ou trois mois mais elle par contre elle élimine totalement le marché de l'immobilier commercial elle ne diminue en rien l'habitation donc il y a aujourd'hui encore une très forte demande en habitation beaucoup de constructeurs qui construisent sur la seule ville de Saint-Paul il y a mille dossiers qui ont été approuvés par la mairie de Saint-Paul mille dossiers ce sont 20 à 25 000 unités disponibles pour les quelques mois à venir ou quelques années à venir dépendant du marché qui va se créer pendant cette période alors opportunité pour les investisseurs étrangers et brésiliens sur ce marché nouveau c'est un marché très bon marché pour l'investisseur étranger parce que nous avons un euro à 6 un rendement supérieur au marché financier à court terme qui est un plus pour les gens se retirer du court terme et s'investir dans l'immobilier surtout pour ceux qui ne prennent pas le risque de la bourse qui est favorable de nouveaux lancements dont j'ai pu parler grâce aux nouveaux I.P.O. une espérance de croissance significative en 2020 T1 et un nouveau choc mondial des commodities agricoles et minières qui créent des richesses nouvelles au Brésil et qui permettent de développer de nouveaux ce marché de l'habitation j'insiste surtout de l'habitation le commercial est en berne j'estime encore pour 2 ou 3 ans très probablement donc et on voit quand je vous parle des commodities agricoles l'année 2020 est une année excellente aux commodities agricoles puisque payé en dollars la croissance immobilière habitationnelle dans les zones agricoles est considérable et peu de gens arrivent à y répondre donc une nouvelle inflation sur la valeur des biens pour en terminer une règle sécuriser vos investissements par une vraie recherche des risques sur les vendeurs juridiques fiscaux patrimoniales ce n'est pas faire de la publicité à l'iori que d'engager un avocat ou un juridique spécialisé dans ce métier il y a d'excellents négociations possibles au Brésil il y a d'excellents immeubles il y a de forts risques si on ne fait pas attention n'oubliez pas sur une période de 20 ans on peut perdre un immeuble 10 ans après l'avoir acheté si on n'a pas mesuré ses risques voilà c'est ce que je voulais vous dire sur le marché immobilier en général juste à titre d'information ça fait 30 ans que je vis au Brésil et notre spécialité c'est de faire des lotissements de faire des habitations et de faire des commerciaux verticals qui sont en général loués ou vendus pour tout ce qui traite de l'habitation je vous remercie beaucoup je pense que j'ai tenu les 12 minutes voilà c'est nous qui vous remercions de ce panorama très complet et très historique c'est très important de comprendre le contexte et d'avoir quelqu'un sur le terrain qui connaisse les aspects commerciaux quelqu'un qui a vécu ce marché pour attirer l'attention sur les points forts et les points faibles des transactions immobilières au Brésil vous avez bien dit il faut faire très attention parce qu'il y a des régions au Brésil où les terres ne sont pas régularisées où il n'y en a pas de registre où ce qui est vendu c'est la possession de la terre c'est même pas l'usufruit c'est la possession de la terre il y a la région de Trancos où Itapari qui est très connue pour avoir des zones comme ça donc faire très attention pour ne pas avoir des problèmes et regretter mais avec une vigilance bien faite tous ces problèmes peuvent être évidés voilà on passe maintenant au côté français qui est beaucoup plus carré qui est très rodé avec ses acteurs avec ses règles donc Claudia va nous exposer comment ça se passe en France une acquisition immobilière Claudia vous Bonjour à tous donc je suis connectée bonjour à tous vous m'écoutez oui 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 Claudia on s'écoute tout bien ok donc bonjour à tous je peux vous demander Rose combien de personnes nous écoutent encore une seconde nous avons 42 très bien donc je tiens à remercier à la Chambre du Commerce il y a Iuri qui a eu l'idée d'organiser cet cet webinaire avec des titres de l'immobilier Isabelle Niveau aussi qui nous présente tous et fait que cela soit bien agréable pour tout le monde donc voilà j'ai le rôle on est en tant qu'avocat franco-brésilien inscrite au barreau de Paris de São Paulo je connais très bien les marchés immobiliers des deux pays au niveau de la technique juridique et les commerciaux je m'étais toujours appuyée par des professionnels du commerce immobilier donc ce que je souhaite vous dire c'est parler un peu de la technique d'achat et de vente des biens immobiliers en France je voulais aussi remercier les cabinets Luz Morera qui m'ont accueilli pour faire ce webinaire dans très bonnes conditions voilà donc je voulais vous parler tout d'abord de la technique du mandat du mandat des ventes et du mandat des recherches c'est un moyen par lequel selon moi nous devons commencer toute recherche et tout souhait d'acquérir un bien immobilier et pourquoi parce qu'un mandat il va vous permettre vraiment de cibler les biens qui vous souhaitez acheter ou vendre et c'est là ça vous mettra dans la main déjà des professionnels du milieu ce qui va garantir une transaction assez détendue parce que vous allez être rodé déjà par des gens du milieu du début à la fin donc vous pouvez signer ce mandat des ventes ou des recherches pour un avocat depuis 2011 l'Ordre des avocats de Paris a accordé à nous avocats parisiens cette possibilité de recevoir un mandat des ventes ou des recherches de nos clients ce qui est interdit ce qui est interdit dans presque tous les autres paris au Brésil c'est interdit au Portugal c'est interdit donc cela je voulais vous parler de cette possibilité de donner au mandat des ventes des recherches en avocat une agence aussi que nous connaissons tous c'est un professionnel détenteur de la carte de transaction la fameuse carte T française dans les cadres juridiques pour ces personnes qui sont formées et qui détiennent la carte T est très très carré donc si vous avez en face des ventes professionnels détenteurs d'une carte T que ce soit en agence ou en conseil vous êtes aussi dans des bonnes mains après vous pouvez vous l'acheter aussi d'un particulier il y a même un site au journal du particulier au particulier on l'a mis ou quelqu'un de la famille c'est vraiment un choix particulier mais je vous conseille aussi d'être quand même entouré de quelqu'un pour vraiment regarder ce qui vous êtes en train des biens immobiliers donc regardez en détail les papiers des ventes des biens immobiliers l'autre possibilité aussi c'est d'acheter chez un juge ça m'est arrivé en été j'ai acheté pour un brésilien un hôtel qui était placé en procédure de liquidation il n'était pas encore cher c'était juste juste donc c'était très intéressant nous avons fait cet achat moi et mon client directement dans le juge donc chez un juge à Bergirac un hôtel qui était fermé depuis trois ans donc il était très très satisfait de son achat c'est pour ça que j'ai voulu vous préciser que cette possibilité existe également c'était les jours tout était géré bien évidemment par les liquidateurs où étaient placés ces biens immobiliers voilà donc ensuite je vais vous parler aussi des 4 ou 5 documents dont on utilise ça soit dans l'achat résidentiel dans l'achat commercial c'est la LOI la lettre la lettre d'intention mais letter of contents comme c'est dit en anglais et ces documents c'est une technique qui est plutôt utilisée dans l'achat commercial pour ceux qui ne le savent pas peut-être il y a des gens qui ne le savent pas vraiment qu'est-ce que c'est cette fameuse LOI en fait c'est une lettre d'intéressement dans laquelle on peut déjà avoir quelques éléments du dossier qui nous permettra d'avoir une analyse pour voir vraiment si ces biens immobiliers nous intéressent ou pas d'accord donc en vous proposant biens immobiliers vous le signez en LOI juste pour voir accès à quelques documents quelques documents normalement cette LOI elle est aussi signée dans l'NDA parce qu'on a beaucoup de propriétaires notamment des très beaux biens parisiens ou aussi dans les commerciaux ou dans l'hôtellerie comme on verra en détail avec avec Erwan tout à l'heure les propriétaires ils sont très très discrets donc ils veulent que ça soit signé en NDA en NDA pour éviter toute vulgarisation du bien immobilier c'est que ça revient quand même en une perte c'est une perte des valeurs qu'on a bien ça reste dans les marchés très longtemps pour qu'il est vulgarisé c'est-à-dire les dossiers dans les mains de tout le monde donc et voilà donc ensuite il y a encore dans le c'est là ça sert pour le résidentiel pour les commerciaux c'est l'offre d'achat donc l'offre d'achat c'est un classique par les biais c'est un document classique dont la signature dont la signature vous engage c'est une manifestation d'entérêts d'accord une manifestation d'entérêts de l'acheteur en allant plus loin dans la transaction il reste quand même un document onilatéral où juste seulement l'acheteur signe on aura on aura aussi d'autres documents qui seront présentés pour proder les biens immobiliers dont nous sommes intéressés dans cette offre d'achat déjà à titre commercial il y en a quand même un certain nombre d'éléments d'informations très importantes telles que on peut demander s'il y a une autorisation de construction émise déjà pour les biens immobiliers dans les cas d'une volonté de faire des travaux sur les biens immobiliers ou encore demander s'il y a la possibilité de la préemption de la mairie sur les biens immobiliers pour lesquels on a envie d'acheter donc cette offre d'achat déjà elle cale un peu la situation et dans un délai on nous faut signer l'offre d'achat nous avons déjà un engagement un engagement qui est prévu un délai prévu dans cette offre d'achat pour passer à la promesse des ventes ou au compromis des ventes donc ces deux autres documents ça reste quand même dans un cadre beaucoup beaucoup plus formel déjà dont on nous faut engager faire les marches en arrière ça reste quand même plus difficile donc je vais vous donner une différence rapide entre les compromis et la promesse il y a une certaine confusion sur ces deux sur ces deux documents vous savez qu'ils ne savent pas les compromis et là elle est réputée comme la session elle est déjà inquise lors de la signature parce que pour revenir en arrière d'un compromis vous allez être obligé de demander à un juge de revenir en arrière de cet acte d'accord il est réputé en étant comme un acte définitif donc la suite ça aurait été que la régularisation de cet acte par le biais de l'acte définitif devant les notaires encore que les compromis nombreuses fois il est déjà signé devant les notaires la promesse la promesse elle elle possédait plus facilement sans passer par les tribunaux lorsque cette promesse il y a des conditions des promesses qui n'ont pas été respectées je reviens je reviens toujours dans les commerçants classiques tout ce qui s'appelle l'Udmérim pour l'autorisation des travaux ou la préemption et aussi ce sont des clauses qui sont mises dans ces contrats qui ont une fois qui ont une fois une fois que ces clauses n'ont pas été respectées donc on peut demander la la on a les droits de la rétratation voilà qui normalement est des 10 jours suite la signature d'un compromis ou d'une promesse il faut dire aussi que cette promesse et ces compromis des ventes engagent fortement pas simplement l'acheteur qui donne qui donne entre 10 et entre 5 et 10% dans la compte qui sera bercé chez le notaire mais aussi du côté du vendeur parce que il n'a plus le droit de proposer ses biens à deux prétendants à deux acheteurs on reviendra sur ces sujets si vous avez des questions voilà donc ensuite je vais vous parler du diligence équivaut au immobilier donc la due diligence très très importante dans tout achat immobilier donc j'ai place cette analyse je ne vais pas être très longue là-dessus avec un regard sur les passés du bien et sur les futurs du bien pour pouvoir bien contrôler la situation qui sera mise en place l'acquisition future donc il faut regarder ce que s'était passé dans les passés et dans les futurs du bien donc pour un achat commercial le nom des actionnaires la répartition des actions la liste des dirigeants les informations comptables les déclarations d'impôts l'état financier depuis plusieurs années de ses biens les vices administratifs l'état du réseau les projets d'urbanisme donc il y a la ville au moment de l'achat après il y a l'amiante les termites toutes ces choses-là ça reste aussi pour l'achat résidentiel donc je vais vous parler maintenant du choix du bien donc nous nous adressons très régulièrement à la Chambre du commerce brésil en France que ce soit pour des Brésiliens qui veulent investir en France ou des Français qui veulent investir au Brésil donc je me dirige à cette personne-là en étranger la vie d'un étranger dans un pays elle n'est pas souvent très facile donc on peut opter pour un achat résidentiel donc en étranger il a la possibilité d'investir dans un bien résidentiel en France que ce soit pour habiter ou pour louer donc dans un bien commercial il pourra les louer et travailler s'il y a un visa qui lui permet de travailler en France il pourra aussi investir dans un bien immobilier en titre nombreuses banques proposent des investissements basés sur des SCI des grandes SCI ça reste quand même un placement boursier en titre et un étranger et il peut aussi investir dans l'immobilier à ces niveaux-là donc je vous ai parlé rapidement de résidentiel commercial et un titre pour les choix du bien d'investissement donc il y a un grand classique en France c'est un choix utilisé par les français et il peut être aussi utilisé par les étrangers lors de l'achat d'un bien immobilier en France en choisissant de placer ces biens sur un SCI c'est tout simplement décortiquer se transformer cet achat immobilier en société donc il y aura des parts sociales l'achat d'un SCI doit être lié à la création d'une société qui va exploiter cette SCI parce qu'elle n'a pas vocation commerciale la SCI elle a une vocation qui est à détenir les biens immobiliers donc une société en SRL en STA elle va pouvoir explorer en tant que commerce cette SCI et cela il y a un certain nombre d'avantages une d'entre elles c'est séparé c'est bien propre c'est bien privé de cette SCI qui sera bien immobilier placé en société et aussi faire des travaux pour cette nouvelle acquisition qui a été placée en SCI et amortir et amortir et amortir et temps amortir temps amortir et aussi passer les travaux les frais professionnels et l'intérêt des emprunts de cette lors de l'activité commerciale donc ces deux sociétés la SCI et la SA et l'OSIA elles vont fonctionner ensemble ce qui permettra une rentabilité supérieure qu'un achat résidentiel classique en plus en plus de la SCI elle aura des droits à démontation un peu inférieur à un achat classique sauf pour les les biens les nouveaux biens les biens de nouveau je voulais vous le dire je voulais vous dire de nouveau un autre avantage ici ce sont des avantages fiscaux lors de la vente après 20 ans de la SCI ça va diminuer énormément la plus-value l'impact de la plus-value sur les prix de la session c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grandes familles en France qui créent la SCI comme ça on profite déjà pour laisser ça à ses enfants il y aura une grande diminution des droits des mutations donc il y en a aussi le thème du transfert international donc c'est un transfert international entre les deux pays normalement ça se passe tranquillement si on a une banque on compte dans un pays dans un autre sinon aujourd'hui ici on a des cartes de paiement qui sont toujours liées à des banques des banques dépositaires du montant de l'achat par exemple dans certains cas notamment en France où ça se passe par aux juges on pourra demander d'exemplir un dossier très crime où on s'engage personnellement en toute transparence de la source de l'argent dont on utilise pour l'achat immobilier donc les frais des notaires pour n'être pas très longuels parce qu'en plus il fallait parler des chiffres c'est toujours un peu pénible dans nos webinaires pour un achat classique en France les taxes et les impôts sont toujours très centrés chez les notaires donc ces droits de montation en France pour un achat classique il va d'environ 7,8% pour l'ancien et 2,3% pour l'immobilier neuf donc c'est-à-dire environ 10% des taxes et d'impôts pour les droits de montation pour l'SCI c'est là qu'on a quelques avantages pour les droits de montation et à la fin vous allez avoir vous allez avoir 4,5% ça va s'approcher des 7,8% donc c'est là ça dépend des régions c'est un calcul vraiment à faire au moment de l'achat pas la peine de calculer en détail avant c'est vraiment au moment de l'achat que vous allez voir selon la région parce que ce sont des taxes départementales la valeur basée sur la valeur de l'investissement il y a la taxe communale il y a aussi il y a les prix de l'achat qui sont renversés à l'État donc cela ça va jouer entre 8% et 10% si c'est un achat classique ou un achat en société je veux parler des commissions vite fait parce que tout ça ça monte ça monte ça monte les prix de l'immobilier pour faire une accession immobilière ça devient quand même très très cher donc si vous passez par une agence les prix la commission basée sur les prix de l'immobilier que vous allez acheter elle a pu être entre 1% d'un et demi pour cent jusqu'à 7% voilà c'est très très variable plus les biens ont une valeur importante plus la taxe elle diminue donc cette commission elle est appliquée par les agents immobiliers et par les avocats et tout cela vous donne une garantie professionnelle lors des vices de tout type de vices futurs que vous pouvez trouver dans ces achats immobiliers voilà je vous remercie de votre écoute de votre patience je vous présente Erwan Vincent un expert immobilier résidentiel et commercial donc je lui passe la parole sauf si Marie-Isabelle veut dire aussi un petit mot merci beaucoup je vous remercie beaucoup de ce panorama c'est vraiment difficile l'acquisition immobilière même si elle fait partie de notre quotidien le résidentiel et encore plus l'acquisition immobilière professionnelle ce sont des opérations complexes qui mettent il y a beaucoup d'intervenants dans ces opérations les banques qui font les financements les avocats qui assistent les clients qui constituent des sociétés les sociétés civiles immobilières les agents immobiliers les notaires un petit mot pour dire que la législation française est très protectrice aux particuliers acquéreurs et elle est très sévère pas sévère mais elle responsabilise le professionnel vendeur quand le vendeur est une personne physique non professionnelle il ne doit pas certaines garanties étant donné que le professionnel il doit certaines garanties à l'acheteur et il y a deux systèmes de protection du consommateur l'une c'est la dite loi excrivenaire que protège les acquéreurs qui veulent faire appel à un prêt pour une acquisition immobilière et ils peuvent renoncer à cette acquisition et récupérer les arts si le prêt n'est pas octroyé par contre c'est une protection qui est renonçable l'acheteur peut renoncer à cette protection par contre la deuxième c'est le délai de réflexion le délai de rétractation de dix jours à partir de la signature de la notification de la signature de promesse c'est une protection que l'acquéreur ne peut pas l'acquéreur ne peut pas renoncer comme Clown j'ai très bien dit l'acquisition immobilière des particuliers et l'acquisition immobilière commerciale ont des aspects totalement différents de même va pour les SCI les SCI Société Civile Immobilière qui c'est un véhicule très utilisé en France elles ont deux régimes si elles sont des SCI familiales pour un véhicule d'organisation professionnelle pour détenir le bien c'est très utilisé pour faciliter les successions etc. qui ont un régime fiscal de personnes physiques et les SCI qui sont soumises à l'IES donc à IRP genre de brésilien qui elles ont un régime de société proprement dite mais c'est vrai que l'immobilisme c'est un sujet qu'on pourrait passer des heures à en discuter mais on n'a pas des heures à en discuter donc voilà je passe la parole à monsieur Vincent qui va nous parler un petit peu d'un marché très spécifique c'est celui de l'hôtellerie merci beaucoup à tous et surtout je vais commencer par remercier la chambre de commerce bien évidemment de m'avoir laissé la parole sur votre webinaire effectivement je vais vous parler de l'investissement immobilier de rendement donc je vais essayer de vous projeter quelques instants c'est bon vous devriez voir les choses correctement donc je vais commencer par vous faire un petit point de situation sur l'immobilier en France on vient de vivre des moments un petit peu difficiles en 2020 avec cette crise sanitaire ce que je vous propose c'est de vous faire un petit résumé sur ce qui se passe actuellement sur le marché résidentiel qui a forcément un petit peu souffert de ces crises successives de confinement mais qui a quand même bien résisté puisqu'on a enregistré sur l'année 2020 qu'une chute de volumétrie que de 13% ce qui est quand même relativement raisonnable et tout en maintenant les prix puisque les prix ont quand même cru de 5,2% cette année donc la pierre tout à l'heure je crois que c'est Yuri qui parlait de la stabilité de la pierre en France elle a effectivement joué son rôle c'est à dire que par rapport aux autres places européennes on a toujours tendance à moins dévisser dans les crises immobilières je prends par exemple Londres qui a souvent tendance à monter de façon un peu plus vive que Paris et qui redescend toujours de façon un peu plus drastique là encore sur cette crise immobilière on a réussi à contenir la baisse à 13% de diminution de volume et tout en maintenant les prix le neuf lui a particulièrement souffert mais il n'a pas souffert contrairement à ce qu'on peut croire de la crise immobilière c'est que les deux dernières années étaient une des périodes électorales en France et qu'il est d'usage depuis quelques années maintenant que lorsque les élections municipales arrivent les permis de construire deviennent des sujets délicats pour les maires et ils préfèrent ne plus accorder de permis de construire ce qui fait que la volumétrie dans le neuf diminue et la mauvaise nouvelle pour les promoteurs c'est que vous avez peut-être remarqué mais il y a eu une crise une vague verte plutôt qui a envahi les béries et qui ont commencé par remettre en cause les permis de construire qui avaient été accordés par leurs prédécesseurs alors déjà qu'ils n'avaient pas accordé grand chose les deux années précédentes le fait d'avoir une nouvelle municipalité qui revient en cause déjà le travail du passé fait que les promoteurs aujourd'hui sont en manque de dossiers et ce qui fait qu'il y a très peu d'appartements en stock à la vente et pour finir effectivement la crise du Covid a suspendu une partie des travaux ce qui fait qu'il n'a pas amélioré la situation des stocks puisque les appartements qui auraient dû être livrés début 2021 et qui étaient probablement déjà vendus ne le seront pas et du coup les ventes ont été cassées et certainement que ces clients se sont rabattus sur de l'ancien pour pouvoir se loger donc on est dans une crise une petite crise au niveau du neuf qui va certainement continuer à perdurer pendant encore au moins un an avant de retrouver des couleurs plus satisfaisantes donc ça explique pourquoi le neuf en France pour l'instant souffre alors au niveau investissement en résumé la pierre française est toujours aussi intéressante toujours aussi stable Paris les grandes villes encore plus il faut faire attention lorsqu'on parle résidentiel si c'est du résidentiel pour des raisons d'agrément pour sa satisfaction personnelle la pierre est intéressante en revanche ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en France depuis quelques années les municipalités mettent en place des encadrements des politiques d'encadrement de loyer qui rendent de plus en plus difficile dans les grandes villes notamment Paris où l'immobilier est assez élevé les loyers encadrés étant trop faibles la rentabilité n'est plus à la hauteur de ce que on pouvait espérer et n'arrive même pas à rembourser dans certains cas les charges emprunts compris donc il faut faire attention l'investissement dans le résidentiel n'est pas forcément un outil intéressant pour le moment sauf si c'est pour des raisons d'agrément au niveau marché de bureau et d'activité là c'est un marché qui effectivement a beaucoup souffert par la crise sanitaire puisque la volumétrie a chuté de 46% depuis le début de l'année et ça par rapport aux 10 ans à la moyenne qui vient de se passer des 10 dernières années donc un dévissage important tout en ayant un maintien des prix locatifs puisqu'on a même enregistré une petite hausse de 3% mais il faut bien comprendre que le marché des bureaux va rester certainement encore va encore souffrir encore au moins pendant 12 mois avant de repartir dès que le déconfinement sera annoncé les ténors du conseil et les prévisionnistes n'ont aucun souci ils ne se font aucun souci pour la reprise de ce marché à horizon 2022 la demande de bureaux étant toujours aussi forte on pense que dès lors que l'activité reprendra la chute de 46% dont je vous parlais tout à l'heure ne sera certainement balayée assez rapidement voilà au niveau de l'activité hôtelière alors ça c'est un marché assez particulier parce que c'est un marché qui est très résilient c'est à dire qu'il y a la particularité de subir directement comme le marché de bureaux le Covid a arrêté forcément le confinement a arrêté tout le marché de l'hôtellerie depuis le mois de février mars 2020 donc bien évidemment c'est un secteur qui souffre mais c'est un secteur qui reprend dès lors qu'on déconfine qui reprend très rapidement le premier déconfinement l'a bien montré c'est à dire que dès le mois de juin l'hôtellerie française littorale poussée par l'activité touristique a réussi à rebondir de façon étonnante largement plus que l'activité parisienne à un tel point s'il n'y avait pas eu le deuxième confinement en France on aurait certainement pu préserver pour l'activité littorale et montagne on aurait certainement pu préserver des chiffres satisfaisants sur l'année 2020 donc un marché qui souffre certes mais qui repart très rapidement dès qu'on libérera en fin de compte le confinement alors l'autre raison pour laquelle le marché de l'hôtelier est aussi un marché résilient c'est que la caractéristique et ça ça n'est pas d'aujourd'hui déjà après guerre le marché hôtelier était réputé comme stable tout simplement parce que quand un hôtel s'installe dans un immeuble en général il s'installe pour 15 ans au minimum on n'a jamais vu un hôtel déménager quitter un immeuble pour en prendre un autre et quand un hôtel s'installe dans un immeuble on peut envisager un changement de propriétaire on peut envisager un changement d'exploitant on peut même envisager un changement de marque passer de Novotel à Holiday Inn par exemple mais il est certain que le propriétaire des murs aura toujours face à lui un bail commercial pour couvrir ses murs donc dans le temps il était convenu par exemple sur la place de Paris que quand sur des bureaux on arrivait à gagner 5 à 6% de rentabilité on se satisfaisait assez facilement de 3% de rentabilité sur les murs bon maintenant ça c'est une période révolue les rentabilités des murs d'hôtel sont aussi bonnes que les rentabilités de bureaux mais n'empêche que la stabilité de l'activité la résilience de l'activité font que c'est un marché rassurant pour l'investisseur alors il est d'autant plus rassurant que le marché de l'hôtellerie est porté on va dire par deux grands mondes le monde du tourisme et le monde de professionnels c'est à dire les les entreprises qui viennent utiliser les chambres d'hôtel pour héberger leur personnel en déplacement dans nos régions mais également les activités qu'on appelle de séminaire dans le jargon on appelle ça MICE M-I-C-E et ces deux grandes activités drainent en fin de compte le marché de l'hôtellerie l'activité tourisme en France est la première activité mondiale au niveau touristique ce qui fait que quand bien même le marché est en train de souffrir énormément au niveau mondial sur le tourisme dès lors que ce marché va se libérer avec l'arrêt du confinement inévitablement la France sera partie des premières à rebondir en utilisant en fin de compte ce levier et comme le marché du tourisme est colossal et les évaluations jusqu'à 2030 pour la décade qui s'annonce sont particulièrement favorables la France en tirera forcément partie aujourd'hui on est à peu près à un peu moins de 80 millions 90 millions de tourisme en France avant le Covid très probablement qu'on aurait dû atteindre ces 90 millions s'il n'y avait pas eu cet arrêt ce coup de frein on devrait atteindre probablement les 120 millions à horizon 2030 donc inévitablement c'est un marché porteur c'est un marché qu'il faut servir et qui saura rebondir très rapidement d'autant plus que en dehors de l'aspect comment dire rebond dont je parlais tout à l'heure il s'avère qu'il y a un événement important qui aura lieu en 2024 en France c'est-à-dire les Jeux Olympiques qui va forcément booster l'hôtellerie française et parisienne pour relancer encore plus vite la machine de guerre donc voilà pourquoi le monde de l'hôtellerie l'investissement dans l'hôtellerie est certainement un vecteur porteur pour les 10 années à venir ça je voulais présenter excusez-moi je suis revenu en arrière excusez-moi alors ensuite une fois qu'on a parlé d'hôtellerie la question c'est de savoir sur quoi investir où investir et comment le faire alors au niveau investissement il s'avère que l'hôtellerie sur laquelle la France est la plus en déficit et s'avère être l'hôtellerie 4 étoiles les Espagnols ont su investir sur cette hôtellerie de luxe un peu plus tôt que nous et notre parc français est en déficit d'hôtels 4 étoiles au profit d'hôtels 2 et 3 étoiles qui sont alors ça tombe bien c'est peut-être l'hôtellerie qui va redémarrer le plus vite puisque c'est l'hôtellerie d'affaires qui va redémarrer le plus vite dès lors qu'on va déconfiné en revanche si on veut pouvoir servir le marché du tourisme dont je vous parlais tout à l'heure jusqu'à la fin de la décade il va falloir renforcer fortement l'hôtellerie 4 étoiles ce qui explique pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de projets neufs qui sont en développement dans ce domaine pour servir en fin de compte ce besoin alors ça a une autre explication aussi il n'y a pas que le besoin qui tire l'activité vers les on va dire vers le milieu de gamme et le haut de gamme il y a le fait aussi que quand on catégorise les hôtels on a la catégorie les catégories extrêmes le grand luxe donc c'est les 5 étoiles et palace sont des marchés très étroits et donc de ce fait dangereux au niveau investissement parce que le nombre d'acteurs étant limité lorsqu'on possède de tels murs il faut véritablement avoir l'assurance que son exploitant soit au rendez-vous et comme les exploitants sont peu nombreux dans cette gamme de marché c'est un marché à risque donc pour faire de l'investissement c'est pas forcément le segment le plus le moins risqué en tout cas ensuite à l'extrême on a le secteur économique qui ne correspond plus vraiment aux besoins de la décade à venir comme je vous l'expliquais à l'instant mais c'est aussi un marché un peu plus risqué pourquoi ? parce que les marges dégagées par ces hôtels économiques sont tellement étroites qu'il ne suffit pas de grand chose pour déséquilibrer cet équilibre économique donc il n'est certainement pas très judicieux de se focaliser sur ce marché qui est voué à diminuer pas à s'éteindre mais en tout cas à diminuer et qui en plus a des marges étroites au contraire le marché le plus rentable c'est le marché comme vous l'avez vu du 3 étoiles plus jusqu'aux 5 étoiles c'est ce marché qui se situe entre ces deux courbes et c'est le marché en fin de compte qui est le plus performant d'ores et déjà et qui devrait l'être encore plus dans les années à venir donc inévitablement si on doit s'orienter vers des investissements dans l'hôtellerie c'est certainement un segment de marché à privilégier rapidement sans rentrer dans le détail comment fonctionne comment peut-on investir dans l'hôtellerie sans être un spécialiste de l'hôtellerie puisque bon nombre des investisseurs ont peut-être des fonds disponibles mais n'ont pas forcément des talents hôteliers alors l'astuce en fin de compte c'est que les fonds qui sont portés par une hotline permettent d'un côté d'acheter les murs de l'autre côté de financer la société d'exploitation et cette société d'exploitation est donnée en gestion totale c'est externalisé totalement à ce qu'on appelle à une société de gestion hôtelière c'est un prestataire externe excusez-moi un prestataire externe qui va s'occuper de gérer l'actif pour le compte de ses propriétaires via un contrat de management et ces gens-là sont payés sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité des hôtels donc si ces gens-là ne garantissent pas le chiffre d'affaires et la marge de la société d'exploitation ils ne sont tout simplement pas rémunérés donc bien évidemment que quand ces gens-là sont prêts à prendre un contrat de management c'est qu'ils ont forcément qualifié et obtenu toutes les garanties de fonctionnement de l'hôtel sur le site sur lequel il est installé ensuite à partir du moment où la société d'exploitation tourne bien elle sera donc un bon payeur de loyer ce qui nous permettra en fin de compte de collecter chaque année d'un côté la rentabilité sur les murs de l'autre côté la rentabilité sur la société d'exploitation et à horizon 10-15 ans au moment de la revente des titres et de l'actif on ajoutera à ces revenus qu'on a collectés chaque année pendant 15 ans ou 10-15 ans on ajoutera forcément la plus-value dégagée sur l'hôtel alors la plus-value c'est-à-dire comment sont évalués les hôtels à horizon 10-15 ans ils ne sont pas évalués sur la valeur des murs mais ils sont évalués sur la rentabilité de l'affaire la rentabilité de l'affaire évaluée soit sur le chiffre d'affaires soit sur la rentabilité nette de l'opération et donc c'est cette rentabilité qui permettra en fin de compte de donner une valeur à l'ensemble immobilier donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure le vrai nerf de la guerre pour mener un investissement immobilier dans l'hôtellerie le vrai nerf de la guerre c'est de choisir un bon gestionnaire qui est capable de garantir tous les taux que vous voyez devant vous et qui nous permettra à horizon 10 ans de revendre correctement le dossier ensuite dernier petit slide pour vous expliquer forcément si vous vous positionnez en situation d'investissement la question que vous allez vous poser c'est est-ce que c'est vraiment le moment d'investir alors qu'on est en plein de période de Covid alors la réponse c'est oui c'est juste le bon moment cette date du webinaire tombe parfaitement pourquoi parce qu'on arrive on le voit bien on arrive à la fin de la période de confinement probablement qu'on risque encore d'entendre un report d'ouverture des restaurants et des hôtels au mois de mars c'est ce qui se prépare semble-t-il mais quoi qu'il arrive le gros des déficits a été acté et enregistré dans les bilans des hôtels en exploitation sur le marché de seconde main et donc on va commencer à arriver au plus faible de leur valorisation et c'est maintenant qu'il va falloir se positionner comme acheteur sur un marché qui encore il y a neuf mois était complètement saturé c'est-à-dire que quand on était investisseur d'hôtels en France et plus particulièrement à Paris il était difficile de trouver des hôtels quatre étoiles par exemple en intramuros Paris aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on commence à avoir des produits intéressants qui se positionnent sur le marché et donc c'est le moment de rentrer en discussion pour sélectionner les meilleurs d'entre eux sachant que le déficit 2020 restera de la responsabilité du vendeur et non pas de l'acheteur donc c'est véritablement le bon moment de racheter autre avantage de racheter maintenant c'est que les banques en ce moment sont en train de se tendre elles ont tendance à moins prêter d'argent ou en tout cas avec plus de difficultés et plus de délai et que la meilleure façon de faire c'est au moment du rachat c'est de reprendre les prêts immobiliers qui avaient été contractés par les prédécesseurs et donc ça me permet de faire une pierre de coup c'est à dire non seulement on rachète un hôtel mais en plus on arrive à récupérer le financement qui avait été négocié précédemment et comme les taux ces derniers temps étaient plutôt bas les prêts à récupérer sont en général des prêts octroyés dans de bonnes conditions au niveau du VFA alors le VFA c'est la vente en neuf il y a des véritablement des véritables opportunités en France à saisir pourquoi parce que je vous ai dit qu'il y avait un déficit d'hôtels 4 étoiles donc les promoteurs se sont mis à construire des hôtels alors il y a une petite particularité il faut viser des programmes immobiliers dont la livraison se fera courant 2023 alors pourquoi parce qu'un hôtel neuf mais à peu près trois ans avant d'arriver à sa période de croisière donc si on devait l'ouvrir fin 2021 fin 2022 on aurait non seulement à subir encore les affres du Covid et en plus la période de lancement donc on viendrait à financer en fin de compte les pertes liées au retard d'activité liées au Covid donc attendons que le Covid discrète disparaissent des bilans d'exploitation attendant que nos hôtels reprennent des valeurs de croisière satisfaisantes dans ces eaux-là et à partir de ce moment-là on pourra se payer de luxe de lancer des nouveaux hôtels pour les trois prochaines années et d'arriver en période de croisière à l'horizon de 2026 le Covid sera bien loin derrière nous donc voilà et pour pouvoir sélectionner des hôtels en livraison 2023 et bien c'est maintenant qu'il faut se positionner puisqu'un hôtel il y a à peu près trois ans pour être livré donc les marchés sont en train d'être verrouillés sur 2021 donc voilà un petit peu la situation de l'hôtellerie et de l'investissement je vous laisse la parole pour des questions-réponses Très bien merci beaucoup je pense que nous avons eu une heure très dense d'informations tant du côté juridique comme du côté d'affaires de commercial de l'expérience sur les terrains des biens immobiliers nous avons quelques questions des participants donc je pense une question plutôt de droit français pour Claude et l'autre pour pour Iuri donc je vous laisse répondre vous avez accès aux questions vous partagez entre vous et si d'autres proposer des questions vous envoyez par le même biais des questions écrites et qu'on a la visibilité on pourra tous les participants pourront pourront les répondre voilà Iuri tu veux commencer au Claude comme vous voulez en fait voilà je parle la première question c'est sur le terrain de ma ligne je ne vois pas les questions excusez-moi ou quelqu'un pour m'aider vous avez trouvé conversé voilà non en bas il y a questions et réponses tout en bas de l'écran donc la question c'est je vous la lis merci j'habite et travaille en France comment je peux transférer mon argent de la France au Brésil pour acheter un bien immobilier bon je pense que tant vous comme Iuri pouvez répondre et l'autre question quelles sont les particularités à connaître au sujet des terrenes de ma ligne est-il possible d'en acheter à moindre risque sachant qu'ils sont pour la plupart sous le régime de l'occupation donc je vous propose que Iuri commence par les terrains de ma ligne et après l'un ou l'autre sur la question de transfert de fonds France au Brésil bon terrain de ma ligne en fait il s'agit de terrain de l'état brésilien l'union en fait qui reste sur la côte donc il y a une mesure mais normalement c'est 33 mètres de la plage vers la côte qui c'est l'état brésilien donc il est possible d'avoir d'habiter sur ces zones en revanche d'abord en fait comme c'est l'union fédérale c'est la fédération le propriétaire il faut d'abord regarder si ce terrain il est passible d'habitation la première chose il faut payer si c'est possible on peut faire d'abord bien sûr il faut faire la recherche au sein du secrétariat responsable par les terrains d'union terrain de ma ligne sur la plage et voir si ce terrain est apte d'utilisation d'habitation il faut aussi quelque chose d'important dans ces cas-là c'est voir avec la municipalité la question du respect des droits d'environnement et c'est en fait c'est à niveau des états à la municipalité il est possible c'est important aussi de voir le niveau des états où il est situé bien sûr avec le terrain d'union avec cela vous devez payer une taxe sur l'audémie après un transfert mais il faut regarder par exemple à Rio de Janeiro nous avons des immeubles ou que c'est le terrain de ma ligne mais c'est codominium vous avez les titres de propriété sauf que vous devez chaque fois soit dans les transferts payer quelque chose l'union il y avait aussi il y a le forum mais d'abord il faut vraiment regarder la question spécifique où est situé ce terrain pour savoir si d'abord il est possible du transfert d'habitation parce que de temps en temps il n'est même pas enregistré auprès de l'union fédérale encore il y a quelques terrains au nord-est nous avons même fait des avaluations qui n'étaient même pas enregistrés encore au centre de l'union fédérale donc il faut tout faire une espèce de fourmi pour voir où se trouve la situation juridique c'est bien merci beaucoup d'avoir mentionné la question de l'environnement c'est une question de plus en plus présente dans nos vies et c'est une question sensible au Brésil comme partout dans le monde et les terrains dans les zones côtières sont des terrains très sensibles à des règles de l'environnement donc ça fait partie de la due diligence qui doit être faite la vérification des règles de l'environnement et les règles de l'environnement ce sont les propriétaires qui sont responsables civilement et pénalement donc il faut faire très attention aussi au Brésil en matière par exemple un exemple tout bête vous avez un terrain et vous donnez une location à une station essence et l'exploitant de l'huile dans le sol sans avoir des récipients appropriés pour le faire s'il y a un contrôle des autorités le responsable n'est pas seulement l'exploitant le grand responsable c'est le propriétaire qui a une obligation de vigilance donc cette question d'environnement c'est une question aujourd'hui ce n'est plus une question accessoire c'est une question au cœur des investissements immobiliers Claudia est-ce que vous voulez répondre celle concernant le transfert des fonds oui on m'écoute oui je peux répondre je peux répondre et après je voulais revenir sur un sujet peut-être revenir sur un sujet qui pourra intéresser les participants comme vous avez parlé du terrain de la marine Marie-Isabelle elle a aussi cité ce que j'appelle avoir la jouissance dans le terrain pas forcément la possession parce que mon technique en portugais c'est terreno de posse donc en français je traduis ça comme jouissance parce que j'ai soit quelques personnes qui me consultent au sujet de cette technique d'achat et de vente parce que ce n'est pas l'acte définitif des ventes mais c'est quelque chose quand même qu'au Brésil il y a de la valeur il y a de la valeur et on a de nombreuses terres qui sont vendues vendues et achetées comme de la jouissance mais il faut marquer il faut vraiment s'en occuper de la terre de la terre de la maison que vous achetez si vous n'avez pas l'acte de propriété définitif mais c'est une technique d'achat immobilier très récurrente au Brésil peut-être les français ont déjà entendu parler mais il faut regarder deux fois plus ce qu'on a parce que ce n'est pas aussi solide que l'acte définitif voilà je voulais faire ça parce que les terrains de la marine ça peut toucher aussi ces gens d'actes d'achat c'est fait par un compromis des jouissances voilà quelque chose de très très particulier au Brésil et peut-être dans deux pays aussi je pourrais répondre à d'autres questions si vous avez des questions sur cette technique d'achat au Brésil qui touche énormément des terres brésiliennes d'accord donc je vais venir sur la question c'était les transferts qu'un français qui veut acheter au Brésil ou c'est le contraire ? Non transfert de fonds un français qui habite en France il veut transférer de l'argent pour acheter un bien immobilier au Brésil comment peut-il faire pour faire ce transfert ? D'accord donc aujourd'hui avant avant je ne laissais pas mes clients acheter quelque chose à transférer l'argent au Brésil sans passer par la banque centrale du Brésil d'accord ça a été quand même ça a été quand même quelque chose c'est ça les mieux conseillés surtout si on veut rapatrier l'argent donc une condition c'est un passage sûr on va dire cela comme ça donc la technique elle est assez simple vous avez un bien vous avez une source de l'argent en France qui est placée dans une banque ou si c'est un bien immobilier ou l'argent que vous avez gagné pour n'importe quelle raison vous avez la possibilité d'éprouver l'origine des fonds c'est la seule chose qu'on va vous demander au Brésil si vous avez un document contractuel c'est encore mieux la banque brésilienne va accueillir votre argent à condition d'avoir un compte brésilien aussi d'accord sinon la dernière voilà je ne sais pas si ça a été clair le plus facile c'est d'avoir un compte bancaire en France un compte bancaire au Brésil ces comptes doivent être au nom de la personne qui a l'argent en France voilà ce sont des comptes nominatifs si vous voulez acheter la maison d'un vendeur vous pouvez également faire ce transfert la banque en France elle va vous demander les compromis des ventes c'est le premier document officiel avant de passer à l'acte sur aux îles elle va vérifier les documents et elle va faire ce transfert et la banque brésilienne va aussi demander un document comme ça vous avez la preuve pour laquelle vous êtes en train d'envoyer l'argent en train de faire ce transfert international c'est pas trop ma méthode encore mais il y a énormément de gens qui font aujourd'hui il y a des cartes de paiement chargées à 200 000 300 000 dollars voilà c'est les montants des transactions donc j'ai l'habitude de travailler je ne travaille pas avec des millions au niveau de transfert international parce que ça pourrait être beaucoup plus compliqué des cartes par exemple notre client il a chargé une carte il avait l'argent aux Etats-Unis il avait une banque en Angleterre donc il a envoyé l'argent des Etats-Unis en Angleterre il a chargé une carte à 250 000 dollars il a acheté son hôtel à 230 000 euros en France vous voyez et c'est là c'est passé comme une lettre à la poste je n'ai pas voulu intervenir il était sous son coup je l'ai laissé faire et c'était comme ça qu'il a fait ses transferts internationaux donc je ne sais pas si vous voulez d'autres précisions voilà ma réponse pour compléter la question du transfert international bien entendu aujourd'hui les banques elles sont extrêmement attentifs elles demandent des documents justifiant les frais mais le grand problème des transferts des fonds dans les acquisitions immobilières au Brésil c'est que nous n'avons pas le notaire comme séquestre donc c'est un petit peu les diables qui m'ont la queue le vendeur ne veut pas signer l'acte authentique de vente avant de recevoir les fonds et l'acheteur ne veut pas transférer les fonds au nom sur le compte du vendeur avant d'avoir l'acte authentique d'achat signé donc en dépendant de la transaction des rapports avec les banques on peut demander on peut être chez les notaires en train de signer l'acte authentique de vente et avant de mettre la dernière signature avoir la confirmation que la banque a envoyé les fonds mais c'est vrai que c'est assez délicat à cause de cette absence précieuse que c'est la figure du séquestre du notaire séquestre donc voilà et ouvrir un compte non résident au Brésil ce n'est pas une petite affaire c'était pire beaucoup aujourd'hui la tendance c'est que ces comptes soient ouverts avec plus de facilité mais quand même ce sont des comptes qui sont qui coûtent cher et qui sont assez contraignants donc voilà l'idéal c'est exactement ce que cloud j'ai dit vous voulez acheter un immeuble au Brésil vous ouvrez un compte bancaire vous transférez votre argent de France vers votre compte bancaire au Brésil vous demandez à votre banque d'établir un chèque de banque qui est encore utilisé au Brésil vous allez avec les chèques de banque vous posez sur la table vous signez mais cette ouverture de compte n'est pas très facile donc voilà il y a d'autres questions il est possible aussi au lieu s'il y a cette difficulté ou s'il y a un grand investissement pour éviter quelqu'un qui parte avec l'argent c'est ouvrir une société brésilienne et c'est la société brésilienne à vous vous êtes associé qui achète le bien immobilier comme ça c'est comme si vous venez ici et c'est une opération interne donc ça rend plus sûr de l'opération dans ces cas-là bien sûr il faut faire ces investissements encore plus grands parce qu'il y a l'ouverture de la maintenance de la société brésilienne juste un petit mot quand même nous les avocats ça fait partie de notre travail quand même même si on ne peut pas s'engager à 100% lors d'une transaction immobilière où il y a un avocat franco-brésilien nous avons un acheteur français et un vendeur brésilien entre les banques et entre les documents auprès du notaire je pense qu'on peut quand même accorder une certaine confiance nous ne sommes pas que des malhonnés au Brésil donc il y a certains vendeurs j'arrive à me rapprocher des centaires à certains vendeurs et je conseille mon client à verser cet argent sous les comptes du vendeur en toute tranquillité parce que déjà la banque la banque a accepté les fonds il faut voir que l'argent qu'on y sort d'une banque classique en France il va arriver sous les comptes du vendeur il prend à peu près une semaine d'accord parce que les banques vont vérifier notamment la banque brésilienne va réveiller la source de l'argent il se comptera et il va être aussi amarré donc je pense qu'en synchronisant les banques il est notaire il y a un moyen quand même de sécuriser l'achat parce que ces vendeurs on aura passé au peigne fin tous les actes les dix actes les dix les dix certidans obligés qu'on est obligé de passer quand on vend en France donc il y a un vendeur qui a envie de vendre et un acheteur qui a envie d'acheter donc je pense qu'on peut quand même selon l'idone d'idone des personnes lui faire confiance et verser l'argent sur son compte sinon on peut quand même mettre des clauses d'adjudication dans laquelle si l'argent n'arrive pas tout est bloqué vous voyez donc je pense qu'il y a des amarrés la situation contractuellement sauf si les gars sont un vrai vrai enfoiré qu'ils reçoivent l'argent de la vente il y a l'échange des pays il y a l'échange des banques il y a l'échange d'état mais je pense j'aime pas envisager une négociation dans cet stade là mais je reste quand même dans le positivisme parce que je monte une enquête quand même sur les vendeurs pour savoir si on doit pouvoir aller faire compréhension et verser les points c'est ma façon de travailler très bien voilà il y a une dernière question que je pense que vous pouvez répondre est-ce possible d'octroyer un prêt en France pour acheter un bien immobilier au Brésil en faisant du rédition pour ne pas être exposé au risque d'évolution défavorable du taux de change bon en fait donc s'il veut si j'ai bien comprendre la question s'il y a un bien immobilier au Brésil il faut savoir d'où viennent les fonds si l'acheteur il fait ses prêts en France et cette opération de hedge est faite déjà en France il peut envoyer ici au Brésil et donc la relation en cas de problème ça va être lui si on parle qu'il est en France et la société qui est en train de l'assurer le banque et tout ça et donc moi je ne vois pas un problème par rapport à ça difficile c'est lorsqu'on trouve un peu le contraire c'est quelqu'un qui veut acheter un bien au Brésil il veut payer il fait un investissement directement à l'étranger il faut payer le client donc ça le client brésilien en attente non le client brésilien normalement l'opération brésilienne vient ici déjà avec les fonds qui arrivent sur son compte voilà mais tout à fait possible si vous êtes en France vous faites cette opération en France pour réduire les risques et après vous envoyez cet argent déjà frais pour arriver sur les comptes il est toujours sur les comptes toujours penser qu'il faut faire l'opération entre les comptes il y a des gens qui demandent aussi est-ce qu'il y a des banques brésiliennes avec des accords ou qui c'est plus facile avec une banque étrangère comme toutes les banques brésiliennes ont besoin de respecter les règles de la banque centrale même si avant il y avait l'HSBC qui était au Brésil à l'étranger il y a toujours une frontière de législation des comptes donc bien sûr vous pouvez regarder avec Santander qui est en Europe qui est ici mais ça va être toujours une opération individuelle il n'y a pas quelque chose qui va être plus facile ou plus rapide s'il y a les mêmes banques c'est parce que voilà je pense que tu as répondu c'est vrai que les financements internationaux peuvent se faire quand ce sont de grandes transactions les banques du siège peuvent financer quand ce sont des transactions plus personnelles ce que j'ai déjà vu c'est l'obtention d'un prêt en France avec une prise hypothèque sur un bien en France et l'acquéreur il utilise ça comme des fonds propres tout en sachant qu'aujourd'hui et Julia bien souligné les contrôles de l'origine des fonds et du flux financier est chaque fois plus sévère écoutez je vous remercie à tous énormément de nous avoir donné ça nous a donné envie d'acheter un hôtel à Paris pour être prêt pour les Jeux Olympiques parce que je pense que Paris sera toujours Paris et que nous vivons une époque très difficile mais c'est une époque ça va passer les scientifiques sont là pour nous aider pour que ce vaccin commence à être distribué le plus rapidement possible le Brésil aussi mon Dieu qui ne rêve pas d'avoir une maison au Brésil de faire un investissement au Brésil aussi aujourd'hui la situation brésilienne comme la situation en France comme la situation partout dans le monde est entre parenthèses mais le Brésil a un énorme potentiel dans tous les domaines donc voilà vous nous avez donné messieurs de Verodi un panorama très intéressant merci beaucoup maître Yudix de nous avoir éclairé sur tous ces points nécessaires juridiques nécessaires à sécuriser une opération merci à Rose d'avoir organisé ces webinaires avec tellement de soin comme elle le fait toujours j'espère que la commission juridique le conjure j'espère non le conjure va être sur le pont en 2021 pour vous informer pour informer nos membres chaque fois plus sur les côtés sur l'environnement juridique et fiscal et on va toujours essayer de faire ce qui a été fait aujourd'hui parce que le juridique c'est très intéressant mais de temps en temps ça peut être un peu ennuyeux et lourd donc avoir la participation d'autres professionnels du métier pour avoir la perspective business avec la juridique je pense que c'est les meilleurs approches et en 2021 nous allons avoir des podcasts sur des sujets d'intérêt des discussions entre avocats avocat notaire avocat professionnel pour illustrer et guider nos membres merci beaucoup je passe la parole à Rosie pour à couper le son Isabel oui je vais couper le son parce que je t'ai passé la parole c'est à toi l'honneur de Clore merci vous avez déjà tout dit merci infiniment à tous les intervenants spécial à Yuri qui s'est idéalisateur de ce thème et on espère tous pour 2021 je crois que c'est le dernier webinaire de l'année mais je suis déjà en train de travailler pour 2021 notre calendrier donc tout le monde est invité et comme Marie-Isabel a dit on va commencer pour la commission juridique à faire des innovations à faire des podcasts et voilà c'est l'innovation et le travail en conjoint l'homo pour 2021 merci beaucoup merci à tous au revoir au revoir merci